bonjour à tous aujourd'hui on est vendredi il est midi et comme chaque vendredi à midi on se fait 20 minutes de live sur facebook et aujourd'hui vous voyez je suis déjà en train de me marrer parce que je viens de passer deux heures avec Sébastien en rade du centre de l'attention je sais pas peut-être vous avez déjà vu le post sur facebook qui vient juste de mettre on a passé deux heures ensemble ce matin parce que l'on s'est administré le questionnaire du néo p3 un questionnaire test de personnalité et donc on a passé deux heures grand moment la bonne nouvelle c'est qu'on a filmé tout ça et que mon boulot là aujourd'hui ou demain ça va être de faire donc le montage de tout ça de ce moment là de la passation et de la découverte du pdf où on a donc les feuilles de profil les feuilles de résultats et donc on a commenté ces feuilles de profil de nos profils de passation du néo p3 donc je vous prépare ça le montage et on le mettra on le mettra sur sur nos chaînes youtube un vraiment grand moment voyez je suis encore en train de me marrer alors que ça fait bien 20 minutes qu'on a terminé lui il est parti en consultation et moi je suis avec vous et je suis super contente alors aujourd'hui j'ai deux trois petites choses à vous dire et puis aussi je vais vous parler de comment préparer un rendez vous avec une personne qui a une suspicion d'autisme voilà comment bien préparer en quels termes au niveau des troubles de la fin des particularités pardon de la modulation sensorielle comment bien préparer le rendez vous bien préparer l'environnement pour une personne qui a une suspicion d'autisme et qui va venir au cabinet mais avant je vais vous donner deux infos et je vous en donnerai deux autres à la fin du live vers midi 20 la première c'est que cette semaine j'ai été choquée j'ai été choquée parce que vous savez il ya le génépsilab et quand on est abonné au génépsilab il ya un groupe sur facebook qui est réservé aux abonnés du génépsilab et sur ce groupe là et bien les abonnés échangent partage avec tous les formateurs puisque tous les formateurs donc lucarona gérald bussy dominique casin sébastien moi même pauline sont aussi sur le groupe et on répond à vos questions dans ce que vous nous dites sur le groupe et cette semaine il ya eu une question qui m'a profondément alors pas là pas la caisse pas la question de la personne je vous expliquer mais ça m'a profondément choqué il ya une des nanas du génépsilab qui pose un message qu'il dit je viens de recevoir un patient qui a fait donc un patient adulte qui a fait très récemment et je dis bien très récemment un bilan et j'ai le compte rendu sous les yeux la psychologue a fait passer une vice r une vice r vous m'avez bien entendu je n'ai pas bégayer cette fois ci le bilan comportait l'interprétation la passation d'une vice r et ce bilan là a été réalisé très récemment et donc cette nana sur le groupe de la communauté du génépsilab nous écrit pas ok j'ai ce bilan là avec une vice r qu'est ce que je fais comment je fais est ce que je peux faire passer une vice 4 alors on était dans la même année un déjà est ce que je peux faire passer une valesse 4 je peux pas si je peux pas comment je fais et puis il ya cette question là au niveau du patient lui même pour on est là pour évaluer le plus finement possible avec des outils qui est actualisé etc mais au niveau de la psychologue qu'est ce qu'on fait est ce qu'on lui fait un courrier est ce qu'on l'appelle comment ça se passe je vous rappelle qu'en tout cas en france nous n'avons pas d'ordre mais la passation d'une vice r mais j'ai halluciné en voyant le message de cette collègue là j'ai halluciné comment en 2020 une psychologue ou un psychologue peut encore s'amuser à faire passer une vice r d'où ça sort comment comment c'est possible comment c'est possible donc eh bien dominique cazin en particulier a répondu sur le groupe en éventuellement pourra faire un live à ce sujet là un petit peu plus précisément mais voilà c'était mon choc de la semaine et je vous avoue que quand j'ai lu ça j'ai complètement halluciné complètement halluciné j'ai répondu très brièvement à cette à cette collègue que moi sa place selon comment est foutu le bilan en ayant plus d'infos probablement que je ferai un mail à cette personne au minimum après on va voir comment ça se passe avec la suite des événements si elle applique certaines recommandations de dominique cazin ou si elle fait aussi autre chose et voir comment ça se passe par la suite je vous tiendrai au courant mais voilà c'était mon petit choc de la semaine que je voulais partager avec vous maintenant si vous avez des personnes qui ont une suspicion d'autisme qui viennent alors quel que soit l'âge alors je vous parlais surtout ma pratique sur les grands ados et les adultes mais qui vient avec explicitement une problématique un questionnement sur de l'autisme chez eux comment mieux au mieux préparer l'environnement de votre cabinet pour éviter que la personne soit en difficulté en lien avec les particularités de modulation sensorielle qu'elle pourrait avoir étant donné qu'elle est peut-être avec autisme d'accord donc on est toujours dans des hypothèses mais pour éviter bien par exemple juste simplement vous rappelez on en parle souvent des lumières de la luminosité ça c'est des choses auxquelles il va falloir penser régulièrement quand je vois les gens en première consultation je leur demande est ce qu'on allume la lumière est ce qu'on éteint la lumière d'accord ça c'est des choses un petit peu toute simple toute bête auxquelles il va falloir penser quand on va recevoir ce type de personnes là on va aussi par exemple en demander alors quand c'est vraiment sur des l'été ou l'hiver si la température convient assez bien je suis pas en train de dire qu'il va falloir régler au mini degré près la température on n'est pas sur du cocooning on est vraiment sûr essayer de faire en sorte qu'ils ne soient pas gênés gênés que leur fonctionnement cognitif ne soit pas perturbé par des choses que l'on pourrait empêcher par exemple le bruit de la climatisation en été c'est quelque chose le bruit à ce petit bruit là ça peut être quelque chose qui va perturber les personnes et qui vont entraîner un biais dans votre bilan dans votre analyse clinique voire dans la psychométrie que vous pouvez faire évidemment ça va être ultra difficile de tout contrôler sur des personnes adultes a priori sdi il y aura peut-être moins de difficultés à poser les questions et à dire est ce qu'il ya quelque chose dans l'environnement qui vous gêne qui vous dérange fortement avec une personne qui n'a pas forcément le langage ou la communication qui va avec ce sera probablement plus difficile selon l'âge on pourra aussi s'adresser selon l'âge et le niveau de la personne on pourra s'adresser aux parents aux conjoints c'est tout à fait possible personnellement je vous avais dit une fois que je donnais un contrat à signer entre les patients et moi dans ce contrat il ya un annexe qui s'appelle particularité particularité sensorielle et comportementale et dans cette annexe en fait il ya une liste de sur une seule page il ya une liste de comportement en lien avec des particularités sensorielles qui sont à cocher ou pas selon si la personne les a ou pas par exemple aime les vibrations à côté j'ai juste une petite case aime les vibrations et il est indiqué à la personne de cocher si la réponse est oui d'accord donc par exemple j'ai aussi est extrêmement sélectif dans l'alimentation recherche les odeurs fortes évite les odeurs parfum café cigarette se balance d'avant en arrière présente un faible tonus musculaire et effrayé par les manèges et les balançoires donc évidemment c'est pas uniquement des affirmations qui vont concerner l'environnement du cabinet personnellement je n'ai pas de balançoire au cabinet mais ça pourrait être une idée pour des personnes avec autisme ou avec des particularités sensorielles qui apprécient vraiment cet effet de balancement et ça pourrait ça laisse certains ça les apaisent j'ai demandé ça à mon conjoint de m'installer une balançoire dans le cabinet je viens d'avoir une super idée c'est pas forcément des comportements en lien avec l'environnement du cabinet c'est plutôt général mais il ya certains certaines affirmations qui vont pouvoir nous orienter sur une âme et un aménagement éventuel temporaire du cabinet par exemple les odeurs fortes et ben le parfum certains déodorants certains produits de nettoyage du cabinet vont être à bannir alors pour ma part je les ai banni de manière quasiment systématique pour ne plus avoir à y penser à me dire alors tel jour telle heure je mets du parfum je ne veux pas de parfum tel jour telle heure je lave avec tel produit ou un autre pour m'éviter toutes ces complications enfin toutes ces choses qui sont pour moi des complications j'évite tous les produits personnels ou ménagers qui ont des formes de fortes odeurs pour éviter quel que soit le gène tout en sachant que des personnes qui n'ont qui ne seraient pas autistes ou des personnes qui n'ont qui n'ont pas de particularité de la modulation sensorielle pourrait aussi être être gêné 1 ça évidemment par exemple tourner placer son corps dans des postures étranges d'accord ça c'est aussi des questions dans mon annexe qui sont enfin des questions des affirmations dans mon annexe qui sont présentes ça peut être aussi allez alors ça c'est un truc très intéressant dans les consultations parfois il ya des personnes qui vont avoir un style vêtement vestimentaire des odeurs qui vont être particulièrement dérangeante par exemple au niveau du style vestimentaire par exemple des vêtements qui peuvent être peu propres là aussi alors certains pourraient se dire on pense directement à quelque chose de l'ordre du trouble du spectre de la schizophrénie oui on peut l'avoir en tête avec cet incurie etc mais on peut penser aussi à cette hypothèse et ou de l'autisme puisque imaginons une personne avec autisme qui apprécie fortement les odeurs fortes type transpiration par exemple pourrait adopter un comportement d'évitement de l'hygiène pour avoir ces odeurs fortes et en profiter en profiter le plus longtemps possible par exemple d'accord donc voyez là on est on a parlé du différentiel tsa sdi et troubles du spectre de la schizophrénie la dernière fois là j'y reviens un tout petit peu en disant ça c'est à dire qu'il ya des choses qui peuvent être communes mais l'explication derrière peut-être tout à fait différente et c'est l'explication derrière qui va vraiment orienter notre différentiel ou finir par conclure peut-être parfois une coexistence puisque l'un n'empêche pas le fait de ne pas supporter être touché pour ma part j'ai complètement banni avec qui que ce soit quelle que soit la situation sanitaire c'est pas actuel le serrage de main d'accord la collade éventuelle ça jamais ok donc alors c'est pas forcément évident peut-être qu'il y en a qui qui apprécient serrer les mains que soit du côté du professionnel du côté du patient un truc qui est assez facile soit je me mets dans mes poches soit je mets les mains derrière le dos comme ça je montre bien en non verbal que je n'ai pas une intention d'aller serrer la main d'accord par contre je vais dire très clairement bonjour me présenter vérifier que ce sont les bons patients et avoir une expression visuel visuel au niveau du visage en souriant mais voilà en mettant les mains ailleurs inaccessible voire la partie les mains de manière disons invisible ce qui permet aux gens de bien voir que je vais je ne vais pas serrer la main il y a certaines personnes qui me tendent la main dans ce cas là je leur serre évidemment je leur mets pas un gros vent mais en général du coup ce que j'ai remarqué là sur plusieurs années que je fais ce genre de truc de ne pas serrer les mains et de mettre mes mains de manière non visible c'est que les gens ne serrent pas la main voilà ils sont pas tentés ils sont beaucoup moins gênés de savoir alors surtout les personnes qui sont à suspicion d'autisme est ce que je serre la main ce que je serre pas la main j'ai pas envie de le toucher mais quand même je viens le consulter faudrait quand même que je serre la main ça se fait voilà ça permet moins de de fait de cogiter quand je quitte quand je finis la séance c'est pareil je ne serre pas la main rien n'y a pas de contact physique d'accord le fait d'avoir marqué sur le questionnaire qui se trouve dans le dans le comment ça fait dans le contrat ne supporte pas être touché ça me donne une indication supplémentaire sur son sa relation avec le tactile après il ya d'autres d'autres affirmations par exemple tape les doigts sur les surfaces remue les doigts ou les objets devant les yeux fixe intensément les objets voilà on a tout un tas de d'affirmations sur les particularités sensorielles que je donne en amont que jette un oeil avant de recevoir la personne pour essayer de m'adapter au mieux dans la mesure du possible j'insiste je vais pas déménager voilà c'est dans la mesure du possible j'aménage l'endroit une autre chose qui est à faire entre les séances si vous avez plusieurs séances que le bilan se fait en plusieurs fois c'est en général d'éviter de déplacer votre cabinet dans le sens où parfois un simple pot de fleurs peut-être que ça sera une personne à suspicion d'autisme que ça va gêner voire même que ça va bloquer que ça va rendre anxieux que ça va empêcher de fonctionner mais ce sera quand même une de trop donc l'idée c'est d'essayer de maintenir votre cabinet toujours avec les objets dans la mesure du possible toujours au même endroit vous pouvez changer mais entre entre deux patients enfin je veux dire quand vous avez terminé complètement avec une série de patients et que vous en reprenez d'autres là vous pouvez changer entre temps faut bien calculer son coût ou bien être sûr que ce que vous avez toujours ça ne les dérange pas mais par exemple moi j'ai une personne en ce moment le bilan s'est étalé voilà indépendamment de notre volonté c'est étalé sur plusieurs mois là en revenant en me réinstallant dans mon bureau j'avais envie de faire des modifications or ce patient là je sais très bien que la moindre modif ça va le perturber fortement donc je me retiens de déménager de changer les monobiliers de mon bureau c'est des petites contraintes enfin contraintes si vous voulez c'est des petites contraintes auxquelles il faut vraiment penser parce que je mon avis c'est que déjà ça va fortement avoir un impact sur la personne que vous rencontrez mais aussi je pense que ça va montrer que vous connaissez l'autisme que vous savez vous savez de quoi il en retourne quelles peuvent être les particularités et que vous prenez ça en compte et je pense que ça fait toute la différence probablement faudra me dire s'il ya des personnes avec autisme dans la séance dites le moi en commentaire je pense que ça fait toute la différence de sentir compris et que les particularités liées à l'autisme sont mis en avant sont pris en compte mais après on peut pas tout prendre en compte même si on le voudrait par exemple j'ai de formidables collègues au premier étage au rez-de-chaussée qui sont médecins chinois alors c'est des personnes qui sont formidables mais j'utilise des huiles essentielles je ne vais absolument pas les leur dire qu' il faut arrêter de les utiliser d'accord c'est pas du tout mon propos par contre effectivement ça va gêner certaines personnes avec autisme donc sur le compte le l'annexe là du contrat si je vois que gêner par les odeurs fortes on va faire un mail de prévention de la personne en disant dans le cabinet il n'y a pas que le mien il y a aussi d'autres professions d'autres professionnels qui travaillent certains utilisent des huiles essentielles ou d'autres produits dont on ne rappelle jamais des noms qui ont des odeurs fortes d'accord c'est un fait voilà si cela est trop dérangeant pour vous et bien alors selon le selon le temps qui fait évidemment vous pouvez attendre dehors ou dans votre voiture nous viendrons vous chercher d'accord si c'est pas supportable donc là ça va être des aménagements des compromis pour essayer de faire au mieux pour ces personnes là qui vont avoir des troubles des particularités de la modulation sensorielle et d'essayer d'aménager l'environnement sans gêner la liberté des autres professionnels qui travaillent ici c'est pas du tout le propos au contraire on essaye de s'adapter il ya des fois ça peut ne pas être facile mais personnellement je n'ai jamais eu de complications liées aux particularités de modulation sensorielle parce que c'est pris en amont parce qu'on explique qu'il ya à certains pas à tous des cabinets qui utilisent des huiles essentielles en bas et que ça que le l'odeur existe peut-être parce qu'on sait moi je sais pas quand ils consultent ça se trouve ils seront pas là les médecins chinois comme mon patient viendra donc c'est parfait mais voilà on essaye en expliquant en amont pour que la personne puisse aussi elle de son côté se préparer et éventuellement mettre en place des compensations si elle le peut si en tout cas on discutait entre nous mais très honnêtement pour l'instant ça n'est jamais arrivé qu'il y ait des perturbations des particularités en lien avec ces ces particularités sensorielles peut-être parce que on prépare en amont peut-être pas parce que ça contribue d'une certaine façon en tout cas c'est un fonctionnement qui me convient bien qui semble convenir aux personnes avec suspicion ou avec autisme et je compte pas ce fonctionnement là en tout cas le changer dans les temps prochains parce que je trouve que c'est quand même très intéressante cette prise en compte là à ce niveau là pour ces personnes ok on arrive bientôt sur midi 20 j'ai une dernière chose deux dernières choses à vous dire deux dernières choses à vous dire sur gene psy lab il ya le prochain gene psy weby la thématique c'est avec sébastien en rad c'est recommandations pédagogiques et le partenariat neuropsy ou psychologue avec les professeurs donc ça c'est la thématique que sébastien va aborder pendant plus d'une heure la semaine prochaine si vous voulez y accéder vous faites un mail vous mettez en commentaire et puis le deuxième chose c'est que je vais lancer un concours aujourd'hui je lance un concours le concours déjà je vais vous poser une question et vous allez si vous souhaitez participer vous répondez en commentaire la réponse qui vous semble bonne et ensuite je tirerai au sort dans les commentaires donc répondez bien en bas dans les commentaires de cette vidéo là d'accord je vais pas aller chercher les commentaires partout sur internet je vous laisse répondre là en commentaire le concours va durer jusqu'à vendredi prochain donc vendredi prochain j'annoncerai la personne qui a été tirée au sort parmi les bonnes réponses et je vous dire tout de suite qu'est ce qui a gagné qu'est ce qui a gagné il ya une tasse la tasse avec le logo gene psy il ya un cerveau en plastique les fameux cerveau en plastique à gagner alors vous pourrez même choisir la couleur le gagnant pourra choisir la couleur et puis un petit peu plus un petit peu plus disons intellectuel je donne à gagner ce bouquin là mon cerveau a encore besoin de lunettes le tdah les adolescents et les adultes un bouquin du docteur annick vincent donc une personne que qui est vraiment une tronche au sujet notamment du tdah ce bouquin là c'est un guide pratique pour mieux vivre avec le tdah je le recommande aux patients qui ont un diagnostic de tdah je recommande aussi aux proches mais je le recommande aussi aux professionnels parce que ça permet vraiment de mieux comprendre et de progresser dans nos séances de psycho éducation du trouble d'accord donc moi j'ai le mien mais j'avais commandé deux fois donc j'en ai un en plus et celui là je vous l'offre alors la question c'est avant j'étais sportive de haut niveau et donc je faisais un sport mais dans ce sport là il y a plusieurs armes et ma question c'est quelle est l'arme que je pratiquais quand j'étais en équipe de france donc je vous laisse répondre dans les commentaires et puis je tirerai au sort vendredi matin la personne parmi les bonnes réponses la personne qui se verra envoyer la tasse un cerveau en plastique de la couleur qu'elle voudra enfin de la couleur surtout que j'ai à disposition et puis surtout le bouquin du docteur annick vincent sur le tdah qui va servir aux psychologues pour de la psycho éducation et qui pourrait servir à des personnes non psychologues que ce soit des personnes atteintes des personnes qui ont un proche ou d'autres types de professionnels à en savoir plus mais surtout à avoir des informations valides véritables sur le tdah j'espère que les lots à gagner vous conviennent que vous serez nombreux à jouer dans l'attente de voir vos réponses vos questions les thèmes que vous voudriez que j'aborde la prochaine fois vous mettez tout ça en commentaire comme d'habitude je vous souhaite un très bon week-end passer de bons moments et on se dit bien la semaine prochaine ciao ciao